Ok, nous sommes à l'antenne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un va pouvoir se connecter dans la salle ? Je ne sais pas pour l'instant. Est-ce que tu peux me rappeler comment on affiche le chat ? Je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir. Il faut que tu actives le webinaire. Ok, alors merci de vous présenter dans le chat. Si vous nous voyez, nous attendrons encore d'autres intervenantes qui ont un peu de mal à rentrer dans la salle. Voilà, ok. Bonjour. Bonjour du Québec. Bienvenue au Canada. Merci d'être là. Oui, effectivement, on a des personnes en live dans le chat. Donc, ça va. Je ne sais pas pourquoi Christine et Caroline ont du mal à venir, mais on va y arriver. Voilà. Voilà, Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Maria. Caroline et Christine ont un peu de mal à se connecter, mais elles vont arriver. Donc, je vais commencer. Tout d'abord, bienvenue à tous. Ça s'installe tranquillement dans la salle. Ah, ben voilà Caroline. Donc, Christine va y arriver aussi sûrement. Coucou Caroline. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Bonsoir Caroline. Bonsoir Noël. Bonsoir à tous. Donc, même si on est là pour une cause fort triste, je suis quand même contente de vous retrouver. Et merci à Noël, Caroline, Daniel et Christine qui est à la porte. Merci d'avoir répondu présente à cet appel et merci à vous tous qui êtes là. Nous n'avons pas prévu de programme. Tout ça est hautement improvisé en fonction des événements de l'actualité de ces derniers jours. Donc, voilà. Nous partons ensemble avec vous. On est là pour une heure et demie, voire deux heures pour se faire de bien et pour mettre l'EFT au service de toute la douleur et la souffrance provoquée par ces événements. Donc, priorité s'il y a des personnes qui étaient peut-être sur les lieux ou qui ont des proches qui y étaient. Moi, je suis à Paris, en région parisienne. J'ai la chance pour l'instant de ne connaître personne qui y était. Mais nous sommes bien sûr de tout cœur avec ces personnes, ceux qui sont en état d'alerte encore. Et voilà. Noël, tu es en formation avec ton groupe EFT2 à Montauban. Bonjour à tous. Exactement. Merci à vous de prendre ce temps. Donc, je vais te passer la parole quelques minutes. Enfin, le temps que tu peux parce qu'il vous reste encore du travail, je crois. Et pendant ce temps-là, je vais voir si je peux aider Christine qui n'arrive pas à se joindre à nous pour l'instant. À toi, Noël. Voilà. Je suis à Montauban. Effectivement, on est en formation EFT. J'ai été très bouleversée par ce qui s'est passé sur Paris. J'ai beaucoup d'amis là-haut. Je vis la moitié du temps sur Paris. Et c'est vrai que ça m'a plus fortement impactée que ce que je ne pensais. Je suis ravie de pouvoir prendre quelques minutes avec mes stagiaires pour participer à la libération de nos émotions stagnantes, nos peurs, nos angoisses, nos anxiétés. J'ai commencé de mon côté. Mais de pouvoir aider d'autres personnes et aider soi-même dans ces cas-là, ça fait toujours du bien. On a mis en place… Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont passé le mot à plein de gens qui pourraient bénéficier de l'EFT aujourd'hui en vue des événements. Mais tout le monde ne connaît pas l'EFT. Donc là, je te prends complètement à chaud. On n'avait rien préparé. Mais est-ce que tu peux, ou peut-être avec tes stagiaires, très brièvement expliquer en quoi consiste l'EFT et en quoi ça peut être utile dans ce genre d'événements ? Voilà, tu as deux minutes ! Je vais passer la parole à mes stagiaires pour voir si le cours a été intégré. Voilà. Au niveau 2, on doit être capable de ça, hein ? Les techniques psychocorporelles. En fait, quand on a des traumas ou des difficultés émotionnelles, c'est que notre système énergétique a un blocage à l'intérieur. Et Gary Crack, qui est le créateur de l'EFT, dirait que toute émotion négative est due à une perturbation de notre système énergétique. En EFT, on va rester centré sur notre problème tout en stimulant des points sur le corps. Et les points sur le corps, je vais brièvement les indiquer. Il y a un premier point qui se trouve sur le tranchant de la main que nous on appelle le point karaté. Ensuite, on va aller stimuler le point au-dessus de la tête. C'est vraiment un point qui est au-dessus du crâne. Puis, à la racine du sourcil, on peut stimuler les deux côtés comme ça du corps, avec deux doigts, puisque la zone est toute petite. Voilà, je vois Caroline qui fait pareil. Puis, au coin de l'œil. Ensuite, on va stimuler le point sous l'œil, sous le nez, au creux du menton, au niveau de la clavicule, juste dessous la clavicule. Un point qui est sous le bras. On peut faire comme ça ou on peut faire comme ça des deux côtés. Et un point qui est sous le sein. On peut stimuler des points qui sont au niveau des doigts, à l'angle ou l'ongle, là où l'ongle va rejoindre la chair. Tous ces points sont des points d'entrée ou de sortie des méridiens d'acupuncture. Donc, ce sont des points énergétiques. Le fait de stimuler ces points tout en restant centré sur un problème va permettre de libérer la charge émotionnelle. Et ensuite, il y a le point qui est sur le dessus de la main, qui est ici, au niveau de la racine du petit doigt. Là, il y a un creux. Donc, voilà pour les points que nous stimulons. On va, par exemple, se connecter à ce qu'on a vu, entendu, et qui nous met une émotion de peur, d'angoisse, d'anxiété au vu de ces événements. Et puis, on va pouvoir se connecter à notre sensation corporelle, puisqu'une émotion est une sensation physique. Et puis, dire à haute voix ce qui nous dérange pour pouvoir le libérer tout en stimulant les points. Voilà ce que je pourrais dire comme présentation très briève de l'EFT. Super. Mais voilà, ça permet de mettre à la page les quelques personnes qui ne connaissent pas l'EFT. Et ce qui est génial, c'est que nous allons pouvoir le faire ensemble. Alors, un salut particulier. J'essaie de suivre le chat en même temps. Un bonjour particulier à Elisabeth, qui nous écrit de la rue de Charonne, qui me touche particulièrement, parce que moi aussi, j'ai vécu rue de Charonne pendant 8 ans de ma vie. Donc, voilà, Elisabeth, vous allez pouvoir nous dire comment ça se passe là-bas, qu'est-ce que vous avez vu, tout ça, et ce qu'il reste de l'éventuel trauma, de stress, de douleur par rapport à ça. Et même si, pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'EFT, ne vous inquiétez pas. C'est très simple. On va le faire ensemble. Et l'avantage, c'est que vous pouvez nous voir à l'écran. Donc, on va vous guider avec ça. Merci Noël. Est-ce que tu as un message particulier à passer aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent ? Nous avons actuellement 59 spectateurs qui arrivent dans la salle. Ça va monter. Voilà. Je te souhaite un très bon anniversaire, Maria. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Non, en fait, j'ai essayé d'appeler François Hollande pour qu'il décrète que mon anniversaire se passe plus tard dans la semaine. Mais effectivement, il se trouve que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Alors, quelque part, je suis ravie et merci à toi Noël et merci à vous toutes d'être là. Et je suis ravie de pouvoir partager un peu de cette technique qui peut vraiment aider des gens aujourd'hui dans ce moment difficile que nous traversons ensemble. Donc, je suis heureuse de consacrer deux jours de mon anniversaire à vous tous pour faire du bien autour de nous. Un message particulier, c'est que je suis très heureuse d'avoir aujourd'hui toutes ces techniques énergétiques à ma disposition. parce que c'est quand on est dans la piscine qu'il est temps de savoir si on s'est nagé ou pas. Et avec le bain de violence dans lequel Paris a été plongé, c'est le moment de sortir tout ce qu'on connaît des techniques. C'est le moment de pédaler, oui. C'est le moment de pédaler, c'est le moment de nager. Donc, tout d'abord, un grand, grand, grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à m'apporter et à m'apprendre toutes ces techniques, que ce soit l'EFT, que ce soit le Tongraine. Je remercie Louis Gervais, je remercie tous mes professeurs Sophie Merle, Jean-Michel Duré, tous mes collègues EFT avec qui j'ai pu travailler, tous mes stagiaires, tous mes clients et toutes les personnes qui œuvrent pour que les psychologies énergétiques soient à notre disposition. Merci à eux tous. Oui, il y a des outils, il y a des choses à faire. Je crois que nous allons essayer de faire ensemble le protocole qu'a écrit sur le vif d'Authan Church l'autre jour, et que toi, tu as passé un certain temps à traduire. Et dedans, justement, on parle de l'impuissance. C'est vrai qu'on peut avoir un fort sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau ? Et justement, ce qu'on peut faire, c'est déjà, tant que faire se peut, faire la paix à l'intérieur de nous et rayonner, chacun à sa façon, chacun à son niveau, rayonner cette paix autour de nous. Donc, merci à toi, Noël, et merci à tes stagiaires de prendre ce temps pour être avec nous. Merci à tous qui sont en formation et on a un temps pour la formation. Et ça fait aussi partie de la formation, peut-être. Oui, l'EFT, c'est aussi ça. L'EFT, c'est aussi ça. Exactement. Bon, ben, on va vous laisser retravailler et je vais passer la parole aux autres filles. On va rester un peu avec vous. Oui. Si tu as déjà tellement avancé dans la formation que c'est possible. Bien sûr. Avec plaisir. On est là. Merci à toi, en tout cas. Merci à toi, Maria. Alors, qui est Caroline, Christine, qui veut prendre la parole, prendre la relève pour dire un petit mot sur pourquoi tu es là aujourd'hui, pourquoi l'EFT, pourquoi, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Vas-y Caroline. Alors, bonjour, bonsoir à tout le monde. Je crois que l'EFT, c'est vraiment un outil de vie. C'est vraiment un support qui est tout simple, qui est mis à disposition depuis les bébés jusqu'aux plus âgés. Et on peut se servir de l'EFT, Noël vous a montré, ce sont des tapotements sur les points d'acupuncture. Et ça permet vraiment, vraiment de s'apaiser à l'intérieur de soi. Et comme on est dans la piscine maintenant, c'est vraiment effectivement pour moi le moment de se dire qu'on n'a plus le choix. Il faut qu'on s'apaise à l'intérieur. C'est ainsi qu'on pourra les uns et les autres prendre la mesure de tout ce qu'on peut déployer de bon pour pouvoir le faire rayonner, le diffuser et justement créer cet endroit où on a envie de vivre en paix, dans l'amour et dans la lumière. Dès que ça tremble comme ça, il suffit de se tapoter. Oui, tout à fait. Et tu sais bien de le montrer Caroline. Pour les différentes animatrices et pour tous ceux, je sais qu'il y a des auditeurs aussi qui sont praticiens et qui sont experts à EFT, n'hésitez pas à tourner sur les points tout en nous écoutant. parce que je vois que les personnes qui sont là sont dans le besoin, il y a des souffrances. Donc rien qu'à tourner sur les points, mais l'avantage de ces points sur les doigts que tu montres Caroline, c'est qu'on peut vraiment le faire très facilement dans n'importe quelle circonstance. Donc c'est à disposition, c'est évidemment fondamental quand on traverse des zones rouges comme ça, mais on peut s'en servir aussi pour tous les petits grains de sel du quotidien, tous les petits grains de sable du quotidien. Et en apaisant ces grains de sable, voilà, on reste en équilibre. Et effectivement, maintenant, c'est le moment de pédaler, c'est le moment de s'y mettre. Donc voilà, il suffit de tapoter, de parler et voilà, si je peux contribuer à apaiser mon intérieur, évidemment, et celui des autres, je suis à disposition. Merci à chacun et bonne lumière à tout le monde. Pardon, je n'étais pas sur le bras. J'ai deux écrans pour vous suivre tous. Je voudrais signifier aussi qu'hier soir, il y a eu une grande mobilisation des praticiens EFT, de l'association EFT Pro, qui est une toute nouvelle association qui a été créée pour rassembler des professionnels de l'EFT qui ont envie de faire partie de cette aventure-là. L'équipe du congrès aussi s'est mobilisée et des gens qui ne font pas partie de l'association EFT Pro ni du congrès, mais qui spontanément ont dit, on offre des séances gratuites à qui veut et qui a besoin suite à ces attentats. Donc, pour l'instant, c'est sur Facebook. Il y a la liste de tous ces praticiens qui vont mettre quelques heures à disposition de personnes qui voudraient recevoir des séances EFT en individuel, soit par téléphone, soit par Skype, soit en cabinet. On va mettre le lien de cette liste dans le chat et en tout cas, on vous l'enverra par mail aussi avec le lien de rediffusion du webinaire. Donc, il y a plusieurs dizaines de praticiens qui offrent leurs soins. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à demander des soins auprès d'eux. Ils se feront un plaisir de vous offrir ça. Oui, super. Merci à eux et merci à toi d'avoir lancé cet appel. qui continue. Donc, on partagera la liste des personnes volontaires, des praticiens EFT qui sont prêts à aider ceux qui restent sur un trauma, un stress, une douleur suite à ces événements. Ou suite à d'autres d'ailleurs, parce que ça réveille. C'est vrai que Charlie, au mois de janvier, c'est pas loin, on s'en souvient encore. Et chacun a vécu des traumas dans sa vie. Ça réveille toujours d'autres traumatismes. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Merci à tous ces praticiens et merci de vous faire connaître auprès du congrès virtuel, on peut dire. Vous pouvez répondre à n'importe quel mail que vous avez reçu au sujet de ce webinaire aujourd'hui pour dire, moi aussi, je peux offrir des séances par Skype, sur place. Voilà. Parce que l'EFT se fait aussi à distance, comme on va voir. Ok. Je vais passer la parole à Christine, qui a réussi à nous rejoindre. Bonjour Christine, qui nous appelle d'Irlande, mais dont le cœur est avec nous à Paris, en France, aujourd'hui et tout le temps. Bonjour Christine, à toi. Je crois que ton micro est coupé. Ah, je t'entends très 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 vaguement. Non. On voit que tu parles, mais on ne t'entend pas. Ah, c'est gênant parce qu'on n'est pas tous très doués pour lire sur les lèvres. Parfois, Christine pense à allumer ton micro. Oui. Oui, il faut dire que sur nos écrans à nous, on a pas mal de contrôle dans tous les sens. On coupe le micro pour ne pas déranger pendant que les autres parlent et tout ça. Donc, ce n'est pas totalement dénudé de sens, ce que va dire Caroline. Et je crois qu'elle doit changer la fiche. Bon, mais pendant ce temps-là, je vais passer la parole à Danielle, alors. Oui, alors bonjour. Voilà, toi, t'as branché le micro, c'est bien. Oui, oui. Bonjour Danielle. Écoute, je suis très contente d'être avec vous cet après-midi. Et merci, Maria. C'est Caroline qui est venue à moi ce matin par texto et qui m'a fait part de… J'avais vu, mais j'avais la possibilité d'assister et de vous aider. Et donc, j'ai accepté. Je peux vous dire que, bon, je n'ai pas de personne directe. Je connais beaucoup de gens sur Paris, évidemment. Je n'ai pas de personne directe. J'ai des amis, j'ai de la famille éloignée. J'ai été touchée, vraiment touchée, malgré que je ne sois pas touchée personnellement. Et ce que je veux faire ressortir, c'est que même si vous pensez que vous n'êtes pas touchée par un tel événement, quelque part, il y a toujours des parties de vous qui le seront. Quoi qu'il en fasse, quoi qu'il en dise. Parce que nous sommes inondés d'informations dans tous les sens. Même si vous coupez la télévision, la radio, dans la demi-heure qui suit, vous êtes au courant, vous ne pouvez pas faire autrement. Moi, j'habite en pleine campagne. J'ai été très vite mise au courant, alors que j'essaie de me protéger beaucoup par ce qui se passe avec les médias. Donc, automatiquement, énergétiquement, on est tous atteints, même si on ne pense pas à l'être atteint. Moi, je travaille aussi dans la prévention, puisque dans ce que je fais, je fais de l'FT, de la naturopathie, de la pensée positive. Mon but, c'est vraiment d'aider les gens à faire de la prévention et à se sentir bien le plus possible. Et donc, à avoir des outils, vraiment à leur apprendre. Et là, avec l'FT, on a vraiment un outil formidable que vraiment trop peu de gens encore l'appliquent parce qu'ils sont toujours dans le doute. Ils n'y croient pas. Et c'est dommage parce que moi, je leur dis, il ne faut pas me croire sur ma bonne parole. C'est à vous de le faire, mais testez-le et remarquez ce qui se passe. Et insistez parce que bon, les effets ne se font pas toujours immédiatement, mais insistez. Et là, je voyais, il y a des personnes qui sont touchées dans le chat, qui ont déjà peur la semaine prochaine de reprendre le métro, de retourner à leur travail à Paris. C'est évident qu'il y a des peurs. Et c'est sur ces peurs qu'on va travailler avec l'FT. Et sur nos peurs à nous, même qui n'avons pas été touchées, c'est vraiment sur les peurs. Parce que retenez une bonne chose, les peurs, la peur engendre du stress. Et le stress engendre la maladie. Ça que vous vouliez ou non, retenez ces trois choses. Peur, stress, maladie. Et dans toute maladie, il y aura toujours une grosse part d'émotionnel dedans. Même si ça ne fait pas tout, il y a une grosse part d'émotionnel. Et donc, si on commence à travailler déjà sur son émotionnel, eh bien, on gagne beaucoup de choses. Et puis, on ne peut pas faire tout pour les gens. Bien sûr, on est thérapeute, ils viennent nous voir dans n'importe quel domaine, mais la personne, elle doit se prendre en charge aussi. Et l'EFT, c'est ce que ça nous invite à faire. Comme tu disais, Caroline, c'est à nous de tapoter, c'est à nous de faire. Et c'est à nous de ne pas nous laisser envahir par tout ce qui nous atteint. Voilà. Alors, on va tout faire pour déjà vous donner des bonnes clés aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui sont avec nous, qui ne connaissent pas. C'est déjà une première approche. Mais après, vraiment, continuez. Et puis, faites-vous aider. Il faut se faire aider au début, surtout dans des situations aussi difficiles, aussi lourdes, pour démarrer, pour vous lancer. Faites-vous aider. Mais allez-y. Oui, dans le cas d'un trou main, comme certains viennent de le vivre, c'est sûr que c'est bien de se faire accompagner. Voilà. Alors, on est ravis d'être là cet après-midi avec vous pour ça. Ok. Merci. Merci, Daniel. Alors, voyons voir si Christine a trouvé le bon micro. C'est intéressant avec l'UFT, c'est qu'on attend que Christine revienne. Tu es là, Christine ? Vas-y, parle-nous, Christine. Elle ne nous attend plus. Non, nous ne t'entendons pas, Christine. Non, là, rien du tout. Ce qui est intéressant avec l'UFT, c'est qu'on peut raconter les personnes qui ont vu des choses, qui ont eu des représentations, ils ont vu à la télé, même s'ils n'étaient pas sur place. Et une façon très, très simple d'utiliser l'UFT, c'est de raconter l'histoire tout en stimulant les problèmes. Rien que ça, ça peut vraiment aider. Donc, dire ce qu'on a vu, dire comment s'il peut faire avec une amie, comme si on racontait à une amie comment on vit la situation, et stimuler tous les points sans discontinuer, tout en racontant des choses. On appelle ça le technique continue. Et c'est assez simple à faire. Un enfant peut le faire. Il n'y a pas besoin de grandes connaissances, sans l'inviter. Et bien sûr, si les traumatismes sont importants, on peut aller voir un praticien et faire ça avec le feu, c'est l'habitude. Ok. Merci Noël, c'est important de le signaler. Non, Christine, on ne t'entend pas. Peut-être que si tu peux te déconnecter et reconnecter, tu as déjà eu du mal à venir, mais tu vas pouvoir revenir. Voilà, moi, j'ai coupé ton son de mon côté. Je voudrais le réactiver maintenant. Je ne pousse pas. Bon, il faudrait que tu essaies de te reconnecter, je pense. Bon, c'est ce qu'elle a fait. Alors, je vois Elisabeth qui s'exprime dans le chat et qui dit que justement, elle est Rue de Charonne et elle n'est pas sortie de chez elle depuis les événements et elle craint le moment mardi quand il va falloir affronter de nouveau le métro et tout ça. Je ne sais pas comment on peut vous donner la parole, Elisabeth, d'autant plus qu'il y a un décalage. Comment on peut faire ? Et dites-moi les filles, est-ce que vous vous sentez de lancer quelques rondes en tâtonnant pour cette problématique ? On pourrait peut-être commencer à tapoter sur votre impuissance. Oui, je pense qu'on peut tous se connecter à ça, oui. Alors, dans le premier temps, voilà pour les personnes qui se sentent concernées, connectez-vous à ce sentiment d'impuissance. Et si vous avez envie de partager, nous avons l'habitude en EFT pour savoir où nous en sommes, de faire une petite évaluation au départ, entre 1 et 10, à combien vous vous sentez impuissant, en sachant que l'impuissance totale, bloquée et prostrée chez soi, effectivement, ça serait 10 sur 10, et 0, c'est je suis libre de faire ce que je veux et je suis puissante. Donc, si vous voulez bien partager dans le chat à combien est actuellement votre sentiment d'impuissance par rapport à ces événements ou par rapport à d'autres, si ça vous prend. Je te laisse guider Noël, je vais voir si je peux faire quelque chose pour Christine. Donc, on va repenser... Donc, montre bien les poids, s'il te plaît. Oui. Donc, un autre sentiment d'impuissance. Je peux ressentir de l'impuissance à 8, 9. Plutôt 7. Ça a diminué. C'était très fort. Ces derniers jours, là, c'est un peu diminué. Est-ce que vous voulez... Si vous voulez... Si vous voulez... Si vous voulez ressentir de l'impuissance, quand vous prenez que vous... Oui, il y en a qui partent dans le chat, c'est plutôt à LV1, 7, 8, 9. Oui. Donc, on peut y aller. Donc, sur le point de la raté, même si je ressens cette impuissance... Donc là, vous répétez les phrases. C'est à Noël. Voilà. On laisse partir, c'est à Vier. Même si je ressens cette impuissance-là dans mon corps, je m'accepte du mieux que je peux. Même si je ressens cette impuissance-là dans mon corps, je m'accepte du mieux que je peux. même si je ressens cette impuissance. Même si je ressens cette impuissance. Je la ressens là dans mon corps. Je la ressens. Je m'accepte. Je m'accepte. Complètement. Complètement. Cette impuissance que je ressens. Cette impuissance que je ressens. Toute cette impuissance. Toute cette impuissance. Toute cette impuissance. Toute cette impuissance. Ça m'est tombée dessus. Ça m'est tombée dessus. Je suis encore en état de choc. Je suis encore en état de choc. Je suis encore en état de choc. Face à cette violence. C'est comme si je ne pouvais rien faire. C'est comme si je ne pouvais rien faire. C'est comme si je ne pouvais rien faire. Quelle violence et quel choc. Cette impuissance. Je peux la sentir là dans mon corps. Cette impuissance. Cette impuissance. Vous inspirez. Vous soufflez. Vous allez repenser à la même chose que tout à l'heure. À cette impuissance. Qu'on a chiffrée. Tu vois que dans le chat, il y avait pas mal de 6, 7, 8. C'est-à-dire des… Oui. Même du 7, 8, 9. 7, 8, 9. Et demandez-vous comment je me sens maintenant. Est-ce qu'il y a des choses qui sont apparues ? Est-ce que le sentiment d'impuissance a diminué ? Est-ce que la sensation de le corps a bougé ? Est-ce qu'il s'est déplacé ? Est-ce qu'il y a des images plus précises qui sont apparues ? Des choses que vous avez vues, entendues ? Qui deviennent plus présentes ? Alors, puisque nous avons un décalage avec les auditeurs qui ne pourront répondre que dans quelques secondes. Déjà, autour de toi, Jean-Christophe, les autres personnes dans la salle, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Non. Ça facilite un petit peu. Ça circule mieux. C'est un peu de circulation dans le corps. Ça facilite la circulation d'énergie, oui. Et on peut avoir très clairement cette sensation pour certaines personnes. Tu vois qu'Elisabeth marque une vague d'émotions, comme si elle avait été cachée derrière un mur. Elisabeth qui est donc prostrée chez elle depuis vendredi soir, effectivement. Alors surtout, Elisabeth continue à tapoter. Alors, un point d'urgence, un point préféré pour beaucoup de personnes, c'est le point sous la clavicule. Et c'est vrai que quand on a un choc, c'est facilement là que la main va, tout naturellement. C'est peut-être pas pour rien. Donc, si vous n'avez pas encore l'habitude de tourner sur les points, faites ça. Et puis, sur les doigts, comme Caroline l'a montré tout à l'heure. Et Sylvie rappelle dans le chat, pensez à boire de l'eau aussi, parce qu'effectivement, nous évacuons des émotions qui restaient coincées. Et c'est bien d'accompagner ça. Ça peut donner soif. On peut aussi stimuler un point qui se trouve ici. Les points d'urgence, oui. Il y a un angle là, qui va calmer l'angoisse et l'anxiété. On peut le prendre comme ça avec le pouce. Et ce n'est pas un point qu'on tapote, c'est un point qu'on va juste masser. Ok. Je vois Elisabeth qui marque, j'avais peur que cette émotion remonte lorsque je ressortirai. Merci de m'aider à y accéder aujourd'hui. Voilà. Ça, ça peut être le but de l'opération. Donc plutôt, si on sait qu'on a une situation stressante, difficile à affronter, on n'est pas obligé d'y aller sans être préparé. Avec l'EFT, on peut le vivre d'abord à l'avance, tranquillement chez soi, avec des personnes bienveillantes, en étant accompagnées si possible. Et c'est comme ça qu'une fois, Elisabeth, que vous serez vraiment dans la situation, en tout cas nous vous le souhaitons, ça pourra être plus facile que vous ne craignez. C'est vraiment ça le but. Et je sais que vous avez partagé tout à l'heure que vous avez l'habitude de faire de l'EFT, donc d'ici mardi, faites-en un maximum. Mais on va continuer encore ensemble. Alors Christine me dit que ça devrait aller mieux pour le micro. On va peut-être continuer là-dessus. Tu voulais faire une suite de l'exercice Noël ? Oui, je suis bien. Alors vas-y, continue. Parce qu'effectivement ça a fait remonter pas mal d'émotions. Ça peut renforcer la peur. Si on a mis le couvercle dessus, effectivement le fait de commencer à regarder ce qu'il y a dedans, ça peut ne pas être complètement confortable. Donc surtout, faites confiance au processus, continuez. Ah vas-y. Même si je ne sais pas quoi faire. Même si je ne sais pas quoi faire. Même si j'ai peur que... Non, je ne voudrais pas trop mélanger. Même si je ne sais pas quoi faire. Même si je ne sais pas quoi faire. Avec toute cette émotion. Avec ce sentiment de l'impuissance. Avec ce sentiment de l'impuissance. Et cette colère. Et cette peur. Je m'aime et je m'accepte. Complètement. Même si... Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens impuissante. Ou impuissante. En colère. Avec toute cette peur. Avec toute cette peur. Je m'aime et je m'accepte complètement. Je m'accepte complètement. Cette impuissance. Cette impuissance. Et cette colère. Cette colère. Cette peur. Cette peur. Je ne sais pas quoi faire avec. Je ne sais pas quoi faire avec. Et si je commençais à m'en libérer. Et si je commençais à m'en libérer. Juste à la laisser aller. Juste à la laisser aller. C'est la vie. Cette impuissance. Cette impuissance. Cette impuissance. Ce sentiment d'insécurité. D'impuissance. Et si je me connectais à mes ressources. Et si je me reconnectais à ma force. Et si je me reconnectais à ma force. Et si je remettais de la fluidité dans mon système énergétique. Et si je remettais de la fluidité dans mon système énergétique. Toutes ces émotions que je peux sentir. Toutes ces émotions que je peux sentir. Toutes ces émotions qui apparaissent. Toutes ces émotions qui apparaissent. Voilà. Reconnectez-vous. Comment vous vous sentez-vous ? Qu'est-ce qu'il y a bougé ? Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que ça change quelque chose ? Et s'il y a des souvenirs ou des images particuliers qui montent. Prenez bonne note. Et ça c'est typiquement le genre de choses que vous pourrez avoir envie de traiter. avec un volontaire, avec un praticien. Et le fait de les noter, ça va les fixer. La difficulté de l'exercice, Maria, et tu le sais. C'est qu'on voudrait faire pour tout le monde d'une façon générale. Alors qu'on sait très bien que l'EFT, plus on va être très spécifique. Et plus ça va pouvoir marcher. Donc, bien entendu, là, on va montrer aux gens comment ils peuvent faire, même chez eux, tout seuls, en stimulant ces points, en étant connectés aux émotions présentes à l'intérieur de nous. On va pouvoir être spécifiques. Au mieux, ça va marcher. Et Karine dit, je ne sais pas ce qui est en train de s'activer en moi, mais je pleure. Alors, accueillir ses pleurs, laisser les sorties, continuer à tapoter, continuer à remettre de la fluidité. Quand on vit un tel choc, notre système énergétique va se figer. Et du coup, le fait de tapoter ces points, on va remettre du mouvement dans le système énergétique et on va avoir des libérations. Et les libérations peuvent passer par des larmes. Elles peuvent passer par un grand sentiment de colère. Je dirais que tout ça est une bonne chose, puisque c'est du mouvement qui se remet à l'intérieur du système. Les larmes coulent alors même que je ne suis pas touchée personnellement. Eh bien, Catherine, je pense que vous êtes touchée personnellement et que ces larmes sont des larmes parce que vous êtes touchée. Oui, c'est ce que disait Daniel tout à l'heure. De toute façon, nous sommes connectés. Et ce qui a blessé un être humain sur un niveau ou un autre, ça nous a blessés aussi. Et ça peut réveiller d'autres souvenirs, ça peut faire écho à d'autres situations difficiles qui n'ont peut-être rien à voir en apparence. Mais voilà, donc accueillez ces émotions, c'est plutôt une bonne chose. Il vaut mieux que ça sorte. Et merci de partager. Ok, je vais passer la parole à Christine. C'est bon pour toi Noël ? Oui. Merci. Merci pour ces quelques rondes. Totalement improvisées. Bravo. Et sachez que ce n'est quand même pas évident pour nous aussi de travailler en aveugle. Normalement, quand nous sommes avec un client, avec un patient, on peut tout de suite avoir un retour. Alors, à quoi ça vous fait penser ? On travaille avec cette image-là. Maintenant, qu'est-ce qui reste ? Donc, c'est un exercice de style. Pas facile, mais ça peut déjà avoir une grande efficacité. Donc, allez-y. Faites-le. Faites-le chez vous. Et on va voir si Christine peut nous parler maintenant. Allô, la Terre. Ici, la Lune. Salut. On vous capte, la Lune. Bienvenue. Allez, on va faire moins. C'est surtout que je n'ai pas l'habitude de cette plateforme-là. Donc, je n'avais pas la bonne configuration. J'ai trouvé, j'ai appris. On en apprend tous les jours. Mes excuses. C'est super. On t'entend très bien. On te voit. C'est formidable. Alors, je vais y aller peut-être aussi de ma petite introduction. Effectivement, je suis à distante, mais je suis quand même proche, puisque je suis française d'origine et que j'ai quand même une bonne partie de ma famille dans le coin. On est touchés. On est tous touchés. Qu'on ne le voyait pas. On est tous touchés parce que c'est Paris, parce que c'est la France. Mais tous les jours, il y a des gens qui sont touchés partout dans le monde. Donc, j'aimerais qu'on étende l'intention pour aider aussi autour de nous. Parce que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'EFT ou de ce genre d'approche, il faut savoir que vous avez tout rendu compte que le fait d'être tous ensemble, on a tous une intention qui est ici de créer de la paix, de créer de la lumière et d'apaiser les douleurs et les souffrances de chacun. Et toutes ces intentions se réunissent et se multiplient les unes les autres. Donc, ça, c'est vraiment important à savoir. Donc, je voudrais simplement étendre l'intention au reste de la planète. Pour le reste, je ne vais pas raconter ma vie, mais je vais peut-être plutôt me concentrer effectivement sur ce qui commence. Il y a beaucoup, quand on tapote, il y a beaucoup d'émotions qui montent et qui descendent. Vous avez peut-être remarqué que j'ai, bon, j'ai pris le train en route, mais j'ai beaucoup commencé à bailler tout à l'heure. Il se trouve qu'on adore les gens qui baillent chez nous parce que bailler, pleurer, avoir des frissons, toutes les réactions du corps, ce sont des bonnes choses. C'est la partie du traumatisme qui est en vous qui sort. C'est bon signe. C'est bon signe. Accueillez tout ça, laissez sortir. Quand on travaille sur des traumatismes profonds tels que ceux-là, même quand on a l'impression de ne pas être touché, il y a des choses très fortes qui peuvent remonter. Elles ne sont pas créées. Et la peur, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui disait la peur est arrivée. La peur n'arrive pas comme ça. Simplement, ce qu'on fait, c'est qu'en tapotant, quelque part, on fait tomber les barrières. Donc, effectivement, dans un premier temps, on peut avoir l'impression que la peur arrive. En fait, elle remonte, elle apparaît. Continuez dans ce cas-là à tapoter. Respirez profondément sur chaque point et concentrez-vous simplement sur votre respiration. Ça va vous aider à calmer les choses. Donc, ça, c'était simplement par rapport en réponse aux émotions qui sont apparemment déclenchées, mais en fait, qui sont libérées. Elles sont là pour pouvoir sortir. À part ça, oui, effectivement, Maria, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est assez difficile de travailler en aveugle. Oui, Caroline nous dit, respirez, laissez bouger, relaxez, laissez aller. Absolument. Il est important que pour chacun, vous vous concentriez aussi sur les images que ça ramène chez vous. Et effectivement, prenez note. Et que vous avez peut-être vu. Et que vous avez peut-être vu, absolument. Noël l'a dit tout à l'heure, on est plusieurs à proposer des séances gratuites. Vous allez avoir le lien. N'hésitez pas. Si on le propose, c'est qu'on le propose vraiment. Et dans certains cas, quand c'est vraiment trop intense, il vaut mieux avoir une assistance directe. Par ailleurs, autre chose, je travaille, tu le sais, avec des gens qui ont déjà vécu des situations de guerre, des choses comme ça. J'ai eu une séance samedi matin avec quelqu'un dans cette situation-là. Oui. Qui n'est pas à Paris. Et c'est aussi ce genre de problème qui peut se présenter, effectivement. Voilà. On a parlé du mois de janvier. Toutes ces images qu'on va voir et tout ce qu'on entend et toutes les douleurs qu'on voit autour de nous, elles remuent des choses en nous. Pour certains d'entre nous, pour ceux qui ont déjà vécu une situation de guerre, une situation de traumatisme de ce type, ça va faire remonter encore plus. C'est normal et c'est logique. Dites-vous bien que vous avez là l'occasion de nettoyer, si on veut dire. Le traumatisme d'aujourd'hui est peut-être un petit peu plus loin. Donc, ne paniquez pas si ces choses-là reviennent. Encore une fois, respirez, continuez à tapoter et pensez à demander de l'aide à des praticiens en one-to-one, en face-à-face. Voilà. Donc, ceci dit, l'EFT, c'est bien bon. On peut parler pendant des heures, mais je pense que le plus important, là maintenant, tout de suite, c'est d'en faire. Oui. Alors, j'ai réussi à me mettre sous les yeux le protocole qu'a écrit Dosanchoch, qui est un des acteurs majeurs de l'EFT aux Etats-Unis. Et il se trouve qu'il était à Paris vendredi pour participer à différents séminaires, dont un séminaire à Paris le 24 novembre, où certains d'entre nous seront présentes. Mais ça, ce n'est pas le plus important. C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire de l'EFT, qui a l'habitude de faire de l'EFT en groupe, en masse, si j'ai envie de dire. Et il a tout de suite, sur le vif, rédigé un protocole « Comment passer de l'impuissance à la lumière ? » Et différents membres de l'équipe, différentes personnes, et notre ami Google, ont aidé à traduire tout ça, cette nuit. Donc, si vous voulez, si vous pensez que c'est une bonne chose, on peut faire ce protocole ensemble. Tu l'as aussi, Christine, ou je guide ? Ok. Je vais guider. Alors, je le lis sur mon autre écran. Hop. Tu vois, Elisabeth qui dit, dans un temps de tâtre pour le protocole, « J'ai peur d'accueillir mes émotions. » Donc, ça, c'est des choses qu'on peut vraiment faire tout en tapotant, même si j'ai peur d'accueillir mes émotions, je m'accepte le mieux que je peux, ou je m'accepte. Et je ne les trouve pas justifiées. Donc, là, je peux traduire ça par de la culpabilité de ressentir ce qu'on ressent, parce qu'on juge qu'on ne devrait pas ressentir ça, parce qu'on a été très protégé par rapport à d'autres qui ne l'ont pas été. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses qu'on peut aller dissoudre et remettre de la fluidité avec ce type de pensées qui sont, en plus, c'est fréquent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'entends souvent ça quand je travaille avec mes clients qui ont des problèmes dans leur activité ou dans leur vie personnelle. Et parfois, ils essayent un peu de se débiner, je dirais, en disant, mais bon, ce n'est pas la guerre, personne n'est mort de faim. Certes, c'est bien de garder perspective, mais en même temps, pour chacun d'entre nous, notre pire traumatisme, ça reste notre pire traumatisme. Le 10, sur notre échelle subjective de détresse, ça reste notre 10 à nous. Et même si notre voisine a traversé quelque chose qui fait 30 parce qu'elle a été victime de guerre dans un autre pays ou que sais-je, en fait, ça ne change pas grand-chose pour nous. Donc, Elisabeth, accueillez cette... Cette souffrance, elle est tout à fait réelle, même si en bas dans la rue, oui, il y en a eu d'autres qui ont souffert différemment, mais respectez-la, elle est là. Et moi, j'ai envie de dire, je ne connais pas votre histoire, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais elle est tout à fait justifiée. Et puis, la preuve, elle est là. Donc, voyons voir ce qu'on peut faire pour ça. Elle est réelle. parce que vous le savez peut-être, le cerveau ne fait pas la différence. Et c'est pour ça que je parlais des images que vous avez peut-être vues, même si vous n'étiez pas sur les lieux. Si vous avez vu les vidéos qui tournent sur Internet des personnes qui y étaient, c'est comme si vous y étiez. Et pour votre cerveau, c'est la même chose. Donc, mettez tout ça dans la marmite et on va faire ensemble ce protocole qui est un peu long, mais qui passe par plusieurs étapes qui me semblent indispensables. Donc, si vous êtes OK, je vais le lire et nous allons le faire ensemble. Donc, n'hésitez pas à répéter les phrases à voix haute si possible, parce que ça permet de calmer le mental un peu plus. et ce texte, vous l'avez sur plusieurs sites, sur Facebook. On va vous envoyer la traduction française aussi. C'est bon, c'est parti. Alors, je vais juste fermer ça. Voilà, donc on commence. Donc, lui, il est parti d'une tragédie absurde, vraiment le côté insensé dans cette histoire qu'on ne peut pas saisir, comment quelqu'un peut faire des actes aussi terribles. donc ça part de là. Je préfère vous prévenir parce que c'est un peu gore au début, mais ça va, ça va mieux après. Donc, même si je ne comprends pas cette tragédie insensée, même si je ne peux pas croire que les gens puissent faire une telle chose, même si je ne peux pas croire que je ne peux pas croire que je ne peux pas croire que les gens puissent faire une telle chose. Même si j'ai du mal à croire ce qui se passe autour de moi, même si j'ai du mal à croire ce qui se passe autour de moi, je m'accepte profondément et complètement. Je ne peux pas imaginer les choses qui se passent dans le monde. Je n'arrive pas à croire que nous vivons dans un monde où des choses pareilles sont possibles. Je n'arrive pas à croire que nous vivons dans un monde où des choses pareilles sont possibles. Pourquoi quelqu'un fera une telle chose ? Il n'y a pas de sens à faire du mal à d'autres personnes. Il n'y a aucun sens à causer autant de souffrance. Il n'y a aucun sens à causer autant de souffrance. Il n'y a aucun sens à une telle violence. Et même si toute cette violence et la souffrance n'ont aucun sens, Il n'y a aucun sens à causer autant de souffrance. Ça aurait pu être mes amis. Ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être n'importe qui. Toutes ces pauvres gens. Toutes ces pauvres gens. Toutes ces souffrances. Toutes ces souffrances. Toutes cette violence. Toutes cette violence. Et moi, je ne peux pas les aider. Et moi, je ne peux pas les aider. Je ne peux même pas m'aider moi-même. Je ne peux pas aider tous ceux que j'aime. Je ne peux protéger personne. Tous mes regrets. De ne pas pouvoir aider ces pauvres gens qui souffrent. De ne pas pouvoir aider ces pauvres gens qui souffrent. De ne pas pouvoir m'aider moi-même. De ne pas pouvoir m'aider moi-même. Et même s'il n'y a rien que je puisse faire. Même s'il n'y a rien que je puisse faire. Excusez-moi. Je avance dans le... Même s'il n'y a rien que je puisse faire à tout ça. Je m'accepte profondément et complètement. Je m'accepte profondément et complètement. « Je vais maintenant envoyer l'amour de mon cœur pour tous ceux qui souffrent. » Suite à cette tragédie absurde, « Je vais maintenant envoyer de l'amour à tous les gens dans le monde entier qui souffrent. » « Je vais maintenant envoyer de l'amour à tous les gens que je connais. » « Tous mes amis, toute ma famille. » « Je vais maintenant envoyer de l'amour de mon cœur pour moi-même, pour toutes les parties de moi qui souffrent. » « Pour toutes les parties de moi qui souffrent. » « Pour toutes les parties de moi qui sont violentes. » « Pour toutes les parties de moi qui sont insensées. » « Pour toutes les parties de moi qui causent un préjudice. » « À d'autres ou à moi-même. » « Et même si je ne suis pas parfaite. » « Et même si je ne suis pas parfaite. » « Aujourd'hui, je choisis de m'accepter complètement. » « Aujourd'hui, je choisis de m'accepter complètement. » « Je ne sais pas pourquoi cette tragédie est arrivée. » « Je ne sais pas pourquoi cette tragédie est arrivée. » « Je suis dans l'impuissance à faire quoi que ce soit à propos de ça. » « Je ne peux même pas le comprendre. » « Et même si je suis incapable de comprendre. » « Et même si je suis incapable d'aider. » Et même si je ne peux rien faire, et même si je me sens impuissante, je m'accepte profondément et complètement. Je suis contrariée et cela ne va aider personne. Je ressens de la colère et cela ne va aider personne. Je ressens de la colère et cela ne va aider personne. En étant en colère et contrariée, je vais ajouter à la colère et à la contrariété dans le monde. Je choisis maintenant de relâcher ma propre souffrance. Je choisis maintenant de libérer toutes mes souffrances. Et je choisis d'être en paix. Malgré cette terrible tragédie, j'envoie de la paix et de l'amour de mon cœur. Pour tous ceux qui souffrent quelque part maintenant, j'envoie de la paix et de l'amour pour apaiser ma propre souffrance. J'envoie la paix et l'amour dans le monde entier. Malgré cette terrible tragédie, je choisis d'être en paix. Peut-être que cette terrible tragédie peut me servir de rappel. Combien il est important pour moi d'être en paix ? Combien il est important d'être une personne de paix dans le monde ? Peu importe la violence dans ce monde. Moi, je choisis d'être une personne de paix. Moi, je choisis d'être une personne d'amour. Je choisis d'être quelqu'un de bon. Je choisis d'être une personne de paix, d'amour et de bonté. Je choisis d'être une personne de paix, d'amour et de bonté. Je décide que toutes mes pensées désormais ne seront faites que de paix et de bonté. Je décide que chaque sentiment de mon cœur sera compassion et amour. Je me laisse remplir maintenant par la compassion, l'amour, la paix et la bonté. Et j'envoie cette énergie dans le monde pour atteindre et guérir tous ceux qui souffrent. C'est vrai qu'il m'arrive de me sentir impuissante. C'est vrai qu'il m'arrive de me sentir s'impuissante. Surtout face à ce genre de tragédie insensée. C'est vrai qu'il m'arrive de me sentir impuissante. Mais j'ai le pouvoir de rayonner de l'amour et de la paix dans le monde. J'ai le pouvoir de créer la paix et l'amour dans mon corps et dans mon cœur et dans tout mon champ d'énergie. Et je revendique ce pouvoir maintenant pour créer la paix et l'amour en moi-même et transmettre ses intentions dans le monde. Je suis un puissant créateur, une puissante créatrice. Et je choisis d'utiliser cette créativité pour créer de l'amour et de la paix autour de moi. Peu importe ce qui se passe dans le monde. Et peu importe ce que choisissent de faire les autres. Mon choix est clair. Moi, j'ai fait mon choix. Et mon choix, c'est d'être une personne de paix et d'amour. Dans mon corps, dans mon cœur et dans mon champ d'énergie. Je choisis de rayonner la paix et l'amour tout autour de moi. Malgré cette tragédie absurde. En dépit de toutes les tragédies dans le monde, Je choisis d'être une personne de paix et d'amour. Je choisis d'être un phare de paix et d'amour. Je choisis d'être un acteur de compassion et de beauté. Je suis un phare de paix et d'amour. Je suis un phare de paix et d'amour. Peu importe les choix que font les autres. Peu importe les choix que font les autres. Moi seule, choisis ce que je ressens. Moi seule, je choisis ce que je ressens. Moi seule, choisis quelle personne j'ai envie d'être. Moi seule, choisis quelle personne j'ai envie d'être. Et je choisis d'être une personne d'amour. Et je choisis d'être une personne d'amour. Je remplis mon corps de compassion. Je remplis mon corps de compassion. Et je m'en vais dans cette journée en étant une lueur d'amour et de compassion. La gentillesse n'est pas une faiblesse. La compassion n'est pas une faiblesse. La paix n'est pas faible. Parce que la compassion est plus forte que la peur. La gentillesse est plus forte que la violence. La paix est plus forte que n'importe quelle tragédie. L'amour triomphera toujours sur la peur. Mon cœur est en paix. Mon esprit peut se détendre. Et je suis forte dans l'amour. Et là, j'ai envie de finir sur le sommet de la tête. Je suis amour, paix, lumière. Je suis. Voilà, prenez une grande inspiration. Étérez-vous. Buvez de l'eau. Maintenant, voilà, buvez de l'eau. Et si vous recontactez maintenant ce sentiment d'impuissance, est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça bouge ? Alors, Caroline, merci d'avoir suivi. Ça m'a permis de bien mesurer la durée des différentes phrases. Comment tu te sens ? Si tu as pu te mettre dedans et le vivre. Oui, j'ai pu me mettre dedans et le vivre. Je pense que c'était… Étrangement, je n'avais pas pris la mesure que c'était à ce niveau-là. Je me disais, tiens, c'est bizarre, cette impuissance, ça ne me parle pas. Et en fait, ce protocole qui fait la boucle sur l'impuissance montre bien qu'il y a quelque chose, en fait. Effectivement, on est impacté par la démesure de l'événement où on se sent minuscule en face de ça. Merci Noël et compagnie. Allez-y, vous avez du travail. Merci. Bonne soirée. On est deux temps plus avec vous. Pardon, Caroline. Nous, on va y retourner. Allez-y. C'est un temps avec vous. Merci. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Merci Noël. J'écouterai le reste en différé. Ça marche. On va se connecter. Ok. Merci. Au revoir. Au revoir, Noël. Au revoir. Oui, Caroline, tu ne te doutais pas, en fait, de cette problématique d'impuissance. Ça ne te parlait pas, de prime abord. En tout cas, ma tête n'avait pas identifié ça. Voilà. Ma tête n'avait pas identifié ça. Et pour autant, les phrases m'ont beaucoup parlé. Et j'ai senti vraiment ces longs soupirs, ces relâchements qui ont beaucoup baillé. Et voilà. Et je trouve que c'est vraiment une étape intéressante de se reconnecter à sa puissance pour après se dire, ok, bon, alors maintenant, je peux prendre le courage d'aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans mes émotions plus spécifiques et plus délicates. Voilà. Oui. On est connecté avec cette capacité-là à se transformer et à agir. C'est vraiment ce protocole, c'est ça. Agir déjà en soi. Oui. Alors, les partages arrivent dans le chat. Les personnes se sentent apaisées. Fabienne dit « Je baille. J'ai l'impression de sortir d'une méditation. » Ben, ça en est une. Méditation. Oui, ça en est une. C'est la même chose. Il y a des études qui montrent que le fait de stimuler ces points d'acupuncture, de faire le tapping, c'est vraiment au niveau du cerveau, au niveau des ondes du cerveau, ça fait la même chose qu'une méditation zen, enfin une méditation et une relaxation. Donc, c'est normal d'avoir ce ressentiment. D'où la suggestion de vous étirer. Et l'avantage, c'est que ça va très, très, très vite. On peut le faire en peu de temps. C'est très efficace. Alors, puisqu'on en est arrivé à la lumière, je vais passer la parole à Daniel qui avait un très joli texte, qui est moins long, à partager sur la lumière, justement, pour encore plus. Et dans le chat, on nous parle du texte de l'abbé Pierre aussi. Christine, je crois que tu pourras en dire un mot après. Vas-y, Daniel. Oui, parce qu'il y a quelques temps, j'ai trouvé un texte sur la lumière, un poème de lumière, en fait. Donc, j'ai retrouvé l'origine, si vous voulez en savoir plus. Donc, c'est un poème de lumière de Divina Lutz, L-U-Z. Voilà. On pourra le partager. Bien sûr, on vous remettra les références. Soil en est lumière. Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est aussi pour vous faire partager ça, puisqu'on est dans l'énergie, puisqu'on a un système énergétique. En fait, on est de l'énergie dans de l'énergie et on émet des fréquences et des vibrations. Et plus on va émettre des bonnes fréquences, c'est-à-dire plus on va remonter notre système vibratoire, plus on va émettre des fréquences positives et plus on va attirer, en fait, à nous des choses positives. Donc, plus on va être, en fait, dans la lumière, plus on va s'imprégner de ça, plus nos énergies vont remonter, plus on va se sentir mieux. Et plus on ne sera de personne à le faire, plus on va remonter les énergies, les énergies des gens qui sont autour de nous, presque, on va dire, les mêmes énergies de la Terre. Bon, ben voilà, maintenant, il faut qu'on se prenne en main et c'est à chacune de nous, à chacun de nous de le faire. Et ça peut être une grande utilité pour tous ces gens qui, début de semaine prochaine, vont devoir repartir sur les lieux ou ce qu'ils ont vécu, voilà, sur Paris. Et déjà, avant de partir, vous pouvez faire ça. Vous allez remonter en vous vos vibrations, vous avez déjà à vous sentir mieux, en plus de tout le tapping que vous pouvez faire au quotidien et puis faire tout ce négociation énergétique. Mais avant de partir de chez vous, vous pourrez déjà lire ce texte et faire du tapping en même temps avec. Et je pense que vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et comme vous allez avoir la rediffusion de ce webinaire aujourd'hui, vous pouvez repérer à quelle minute ça démarre et vous pourrez carrément le faire avec nous là, juste en suivant les phrases. Voilà. Donc, c'est assez court, rassurez-vous, c'est plus court que celui de Maria, voilà, Paul de David Church. Donc, on peut peut-être quand même démarrer sur le point karaté, voilà, dire trois phrases, et puis ensuite, on va suivre le texte. Ok. Alors, on va couper les micros, Daniel, et on te laisse, ou tu veux que je répète ? Peut-être, c'est peut-être bien, non ? Oui, c'est bien. Comme ça, tu sais quand on relance la suite, en fait. Voilà. Donc, Caroline, Christine, si vous pouvez couper les micros, comme ça, on préserve l'enregistrement, justement, pour les personnes qui voudront le refaire. Vas-y, Daniel. Alors, même si… Même si… Je ne sais pas ce que c'est que ce monde vibratoire. Je ne sais pas ce que c'est ce monde vibratoire. Je m'aime. Je m'aime. Et je m'accepte. Et je m'accepte. Totalement et complètement. Totalement et complètement. Même si… Même si… On me parle d'énergie… On me parle d'énergie… De vibrations que j'aimais… De vibrations de m'aimais… De fréquences… De fréquences… Je ne comprends pas tout bien… Je ne comprends pas tout ça… Aujourd'hui… Aujourd'hui… Je choisis… Je choisis… De… De me laisser guider… De me laisser guider… De me laisser guider… Et de m'ouvrir… Et de m'ouvrir… Même si… Même si… Je n'avais pas l'habitude d'entendre parler de lumière… Je n'ai pas l'habitude d'entendre parler de lumière… D'énergie positive… Énergie positive… Pensée positive… Pensée positive… Je choisis… Je choisis d'essayer tout ça, juste pour aujourd'hui, et je m'aime, je m'accepte, avec tout ça, totalement, et complètement. Alors voilà, maintenant on va partir, différents points. La lumière me protège, ainsi que tout ce que j'aime. La lumière me guide. La lumière attire la lumière. La lumière me centre. La lumière régénère mes cellules. La lumière me reconnecte à mes dons. La lumière se propage à tout ce que je touche. La lumière m'apaise. La lumière m'apaise. La lumière augmente mon niveau de conscience ou de vibration. La lumière augmente mon niveau de conscience et de vibration. La lumière me sert de guide entre mes vies. La lumière me sert de guide entre mes vies. La lumière me relie à toutes les âmes. La lumière me relie à toutes les âmes. La lumière est en tout. La lumière est en tout. La lumière est la connaissance. La lumière est la connaissance. « La lumière est partout. La lumière et l'amour ne font aucun. La lumière est tout. La lumière est inépuisable. » « La lumière engendre la joie. La lumière est invincible. La lumière peut tout faire. » « Je suis lumière. » « Je suis lumière. » « Et vous respirez bien fort. » « Et même respirez la lumière. » « Super. Merci beaucoup Daniel. » « Ce n'est pas apaisant. Je ne sais pas pour vous ce que ça vous a fait, mais moi je trouve que c'est très apaisant. » « Oui, c'est apaisant. C'est à la fois apaisant et énergisant. » « Une espèce de force tranquille. » « Ça permet de redescendre dans le corps. » « Donc un refaire sans modération. » « Absolument. » « Absolument. » « Parce que comme c'est dit dans le texte, ça nous connecte aussi aux autres âmes. » « La lumière est infinie. » « Vous pouvez vous servir et la laisser vous traverser. » « Voilà. » « On vous donnera les références de ce texte qui n'est pas écrit pour être utilisé avec l'EFT. » « Mais voilà. » « Ça peut aussi vous donner l'idée d'utiliser tout ce qui vous tombe sous la main en ajoutant les tapotements et ça fait du bien. » « Très bonne idée. » « Merci d'avoir partagé ça Daniel. » « Merci Maria. » « Avec plaisir. » « Alors, Christine. » « Ça va ? » « Moi ça va. » « Là, j'avais le micro coupé. » « Là, il était complètement en pleine conscience. » « Complètement en pleine conscience. » « Non, je venais de mettre un texte dans la salle parce qu'effectivement, je trouve que c'est très chouette de pouvoir avoir ces protocoles apaisants. » « Effectivement, j'avais préparé aussi le texte de l'abbé Pierre. » « Maintenant, tout ça, c'est merveilleux. » « Mais il arrive des moments où on n'est pas encore prêt pour ce genre de choses. » « Oui, si on avait balancé le protocole sur la lumière dès départ, je pense que ça ne serait pas passé. » « C'était pas la peine. » « Je voulais juste faire une petite enquête, savoir si dans la salle, tout le monde était déjà aligné là. » « Ou si certains avaient encore tout ce sentiment d'impuissance, la colère, la peur, la peur de sortir de chez soi. » « L'inquiétude pour ses proches, l'inquiétude pour soi. » « A voir s'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être nettoyé. » « Ou bien si on reste uniquement sur cette ouverture-là. » « Thématique du jour. » « En sachant qu'effectivement, là, c'était encore le week-end en France. » « Demain, lundi matin, il va falloir retourner à l'école, au travail, affronter le monde extérieur, le métro pour certains, la circulation. » « C'est à ça que je pense. Est-ce que ce serait bon de travailler un petit peu là-dessus pour préparer le retour à la vie normale autant que faire se peut, sachant que la vie normale, qu'est-ce que c'est ? » « Oui, c'est vrai qu'elle est rarement normale. » « D'accord, donc on va attendre que les auditeurs puissent partager ça dans le chat. » « En attendant, si tu veux, j'ai le texte de l'abbé Pierre sous les yeux, on peut tapoter là-dessus. » « Ça serait peut-être bien qu'on termine là-dessus, en fait. » « Donc, pendant que vous répertoriez les éventuelles peurs et colères et autres qui vous restent, je vais passer la parole à Caroline. Je te laisse repérer un peu ce qui se met dans le chat. » « Et je rappelle pour ceux qui posent la question, bien sûr, vous aurez les références des textes et tout ça. » « Ne faites pas des recherches maintenant. On va vous envoyer tout ça par mail. » Et Caroline, j'avais envie de te poser une question. Je sais que toi, tu te spécialises dans l'EFT pour les familles et les mamans actives. Et je sais que toi, tu as eu des décisions à prendre ces jours-ci, suite aux événements. Comment est-ce qu'on peut parler de tout ça ? Comment parler de ces horreurs avec ces enfants ? Est-ce que tu peux nous dire en quelques phrases là-dessus ? Déjà, peut-être partager comment toi, tu as fait et comment on peut inscrire l'EFT dans cette démarche pour les personnes qui le sentent. Et voilà. Donc, une fois de plus, je prends Caroline complètement à vif. Elle ne s'est pas préparée. Mais c'est son expertise et sa vie. Donc, je sais que tu pourras donner des conseils là-dessus, au pied de l'autre. Oui, merci de me donner la parole sur ce sujet-là. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très important. On se pose toujours la question avec les enfants. Est-ce qu'on doit leur en parler ? Est-ce qu'on met ça sur le tapis ? Alors que parfois, on peut avoir l'impression qu'ils continuent à jouer, qu'ils continuent à rire, à avoir envie d'aller à la piscine, à avoir envie de « qu'est-ce qu'on mange à midi ? » et toutes ces choses-là. Comme si, finalement, ils n'étaient pas forcément concernés par la situation. Sauf qu'ils sont dans un environnement général. Sauf qu'ils entendent des gens, des adultes en parler. Ils vont effectivement assister à la télé qui est allumée ou entendre des choses à la radio sans forcément le vouloir. Samedi, quand on a allumé la radio, au lieu d'entendre de la musique, quand les infos sont tombées, à ce moment-là, ils ont entendu les mêmes informations que nous. Là, ils ont peut-être eu des questions ou pas. S'ils n'ont pas eu de questions et qu'ils ne parlent pas du sujet, ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont pas capté qu'il se passait quelque chose. Moi, ce que j'ai remarqué personnellement, c'est… Par exemple, vendredi soir, on se disait « mais qu'est-ce qu'elles ont ? » Alors qu'il était 8h du soir ou 9h du soir, elles étaient vraiment tendues. Donc, nous, on a deux petites, elles étaient tendues. On se disait « mais elles sont en mode super zébulon là, il y a quelque chose de… il y a un truc dans l'air, qu'est-ce que c'est ? » Donc, maintenant, je sais que je fais attention à ça parce qu'en fait, on sait bien que les enfants sont… On dit que les bébés sont des éponges, mais les enfants aussi sont des éponges. Donc, on est un système énergétique et on est relié à notre environnement. C'est pour ça que même en tant qu'adulte, même si on a l'impression qu'on n'est pas impacté, on va être impacté. Même si on peut être à l'autre bout de la planète, on va être impacté par cette histoire-là. Et nos enfants ressentent ça. Et nous, en tant qu'adulte, on a cette capacité à pouvoir prendre du recul, parfois, quand ce n'est pas trop fort, trop impactant. Mais les enfants ne sont pas encore… Leur cerveau n'est pas encore modelé pour avoir la possibilité de prendre du recul, d'analyser et de comprendre. En plus, devant un tel événement qui est absolument incompréhensible, autant on peut parler avec eux de certaines choses, que quand ils nous demandent pourquoi ils ont fait ça, là, en tant qu'adulte, on a bien du mal à donner une réponse. Donc, nous, la façon dont on s'en est sorti, est-ce qu'on leur en parle ? Comment est-ce qu'on leur en parle ? La question qu'on avait, nous, c'était, on se dit, OK, ça va être le week-end. Donc, déjà, on a la capacité, nous, de digérer un peu et de faire avancer les choses. Ce n'est pas comme au début de l'année, où c'était le lendemain matin, où ça se passait à l'école, et c'était les instituteurs qui ont récupéré les enfants. Donc, là, c'était vraiment… On n'avait pas la main. On n'avait pas la main. Là, on avait un peu la main. Et donc, ce qu'on leur a dit, c'est, on leur a dit, vous savez, les filles, le monde, il est merveilleux. Il y a tellement de belles choses sur cette planète. Il y a plein de choses à découvrir. Il y a plein de choses à avoir envie de visiter, des gens à rencontrer. Et puis, parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Parfois, il y a des choses qui nous dépassent. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas. C'est tellement fort. C'est tellement malveillant. C'est tellement incompréhensible. On ne sait pas. Alors, là, on leur a proposé de se dire, OK, ça, ça fait partie du monde. Mais peut-être qu'on pourrait aussi choisir de l'apaiser. Peut-être que les gens qui font ça, ils ont tellement mal au cœur, qu'ils sont tellement en colère, qu'ils sont tellement furieux, qu'ils font des choses comme quand on est en colère. Alors, on leur a parlé d'elles, leur vie à elles, quand elles sont fatiguées, quand elles sont en colère. Mais voilà, elles tapent, elles crient, elles s'énervent. Donc, on a parlé de choses comme ça et on a fait très, très attention à, de toute façon, au maximum, les préserver des images. Donc, on a allumé un peu la radio et puis on faisait un peu attention quand même pour qu'elles entendent parce que la question qu'on avait aussi, c'est qu'est-ce qui va se passer quand elles vont arriver à l'école et qu'elles vont en parler dans la cour de l'école. Et qu'est-ce qu'elles vont avoir comme informations. Et notre petite, qui est une grande sage depuis ses sept ans, elle nous a dit, oui, mais en fait, parce que le week-end d'avant, on avait été voir un concert de l'homme à la tête de chou et elle avait eu peur de s'endormir avec l'image de l'homme à la tête de chou. Donc, le lendemain, je lui avais montré une image de Serge Gersbourg. Elle m'a dit, ah, mais en fait, il fait beaucoup moins peur en vrai. Donc, je lui ai dit, tu vois, en fait, quand on imagine le pire du pire du pire, on a aussi la possibilité de choisir que dans la réalité, ce soit moins impactant. Notre imagination va aussi nous emmener vers des choses qui vont faire que c'est encore plus difficile à gérer. Quand ça va être crispé, quand ça va être du domaine de l'imaginaire, ça va être encore plus difficile à gérer. Donc, allons voir ce qu'il y a. Comprenons ce qui se passe. Reprenons ce pouvoir-là sur lequel on peut jouer. Et en fait, concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait Ho'oponopono. On a fait Ho'oponopono. Je suis désolée, je t'aime, merci, pardon. Et on a récité ce mantra. Et on a allumé des bougies. Et voilà, ça les a apaisés. Alors, voilà, je pense qu'il faut en parler avec les enfants et leur donner des ressources. On a encore plus peur des choses pour lesquelles on se sentirait vraiment acculé. Toujours cette histoire d'impuissance. Alors que quand on a des ressources, le tapping, des outils, quand on peut retrouver le mouvement, à nouveau agir, à nouveau se connecter à ce qu'on a à l'intérieur de soi, les enfants peuvent tout entendre. Ils font partie de cette réalité du monde. Oui, et ils dégèrent beaucoup plus vite que nous aussi. Et ils dégèrent beaucoup plus vite que nous. C'est exactement ça. Elles sont retournées jouer. Oui. Elles sont reparties jouer. Oui. Oui, j'ai eu un peu cette réaction-là aussi avec mon fils. Et effectivement, j'ai senti une part de moi qui me disait « Mais il n'a pas compris ou quoi ? » Mais voilà, c'est grave. Il faut qu'on pleure. Non, finalement. Il a eu l'info. Il a intégré à sa façon. Je suis sûre que ça va ressortir. Mais sur le moment, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Donc, maman, quand est-ce qu'on mange ? C'est ça. Bon, on continue. On continue. Et c'est ça la chose dont on peut… Eux nous apprennent cette chose-là. On continue. Oui. Et c'est vrai que quand on est maman, on est obligé aussi de se relever et de continuer à construire l'enfant. Oui, parce que quand ils ont faim… Oui. Oui, ok. Alors, c'est la question de Sophia dans le tchat, justement. « Mes filles ont deux ans et demi et cinq ans. Je n'en ai pas parlé, car chez nous, aucun média. Mais dès demain, elles risquent d'entendre des choses et je ne sais pas si je dois devancer. » Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça ? Elles sont petites, mais… Mais demain, elles vont en entendre parler. Elles vont entendre. Elles vont entendre. Et ça risque peut-être même d'être cette histoire de l'imaginaire qui va prendre encore plus de place pour elle que si… Quel est le prénom de cette dame qui parle ? Alors, c'est Sophia qui a posté ça, mais il y a Virginie qui dit « Je suis exactement dans la même situation, sauf que c'est des garçons, mais du même âge. » Et je pense qu'on est tous un peu concernés de ça. C'est ça. On peut leur en parler avec leurs mots, à leur niveau, et leur donner une solution. Voilà. Tu sais, c'est vrai qu'il y a des gens qui… Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et bien, mes petites bichettes, la chose qu'on veut faire, c'est envoyer de l'amour. On peut envoyer de l'amour. Ça, on peut le faire. Même si ça fait mal, même si c'est difficile ce qui se passe, on peut envoyer de l'amour. Et ça, les enfants de 2 ans comprennent parfaitement ce que ça veut dire. On leur envoie des bisous. On envoie des bisous à ceux qui pleurent, on envoie des bisous à ceux qui ont mal au cœur, on envoie des bisous. Ok. Oui. Je pense qu'en tant que parent, le fait de leur en parler à ce moment-là, ce sera plus sécurisant. Que s'ils entendent Léopold de la cour qui dit « Il y a des gens qui sont arrivés et qui ont fait « Ah ! » Et là, il va raconter des choses. Oui. Donc, les enfants vont se dire « Peut-être que ces gens-là nous attendent à la sortie de l'école. » Oui. Voilà. Il vaut mieux les préparer pour qu'ils aient une première version et, comme on disait, garder un peu la main parce qu'il va y avoir beaucoup d'enfants qui ont chacun sa façon de vivre les choses et la façon de leurs parents de le vivre, plus la façon de l'instit d'aborder ça. Voilà. Donc, se centrer dans son cœur. C'est bien d'arriver armé aussi. Et puis, pour les enfants aussi, tapoter sur les doigts. Se centrer dans son cœur. Vous pouvez leur apprendre dès ce soir, même si vous n'en avez jamais entendu parler. Demain à l'école, tu fais ça. Dès que tu as une main de libre, tu fais ça. C'est ça. Quand j'allumais la radio, je disais aux petites « On se tapote. » On peut écouter, mais on se tapote. Il ne faut pas que ça reste figé, en fait. Et voilà, c'est beau. Oui. Ok. Mais Sophie a dit merci. Caroline, je vais suivre ton conseil. Donc, ça aura été utile. Faites leur confiance. Oui. Oui. Ils sont capables de bien plus de choses que nous, j'allais dire, mais que nous pensons, en tout cas. Oui. Ok. Ok, super. Merci, Caroline. Alors, Christine, qu'as-tu repéré dans le chat ? Est-ce qu'il reste des choses de tapotables ? Eh bien, c'est merveilleux. Tout le monde est dans la lumière, tout le monde est dans la joie. Mais tout le monde est dans l'amour et dans le don. Et effectivement, le Ho'oponopono, c'est une formule magique qui est absolument fabuleuse qu'on peut faire en tapotant. « Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. » Et alors, l'idéal, c'est de faire les trois en même temps, c'est-à-dire « Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci de tapoter. » Et en même temps, d'inspirer et de respirer. Quand on le dit dans sa tête, ça devient une habitude. C'est comme d'apprendre à faire. Au début, on se dit « Ouh là là, ça fait beaucoup de choses à faire. » Oui. Au bout d'un moment, ça devient une habitude et quand on peut faire ça dans le métro, sur les doigts, par exemple, dans le métro, par exemple, dans la rue, ça peut permettre d'avancer beaucoup plus en paix. Moi, je ne suis pas une fanat de la ville. J'ai eu des moments un peu d'agoraphobie, on va dire. J'ai eu des grands moments de dépression pendant très longtemps. Pour pouvoir aller en ville, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que je me baladais, je le fais toujours d'ailleurs, quand je suis toute seule, toutes les personnes que je rencontre, que les regards se croisent ou pas, « J'y vais, je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. » Et suivant, « Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. » Au moins, ça me défoule. Il ne s'agit pas de personne. Et puis, si ça fait du bien, tant mieux. Et dans la situation où on est là où effectivement, il peut y avoir cette peur latente, peut-être pas dans nous en tant que personne, mais autour de nous, et on est tous des antennes parce que les enfants captent, mais nous aussi. La différence, c'est que les enfants, ils captent et ils disent, « Nous, on capte et on enferme. » Donc, le fait de désamorcer à la racine avec ce genre de technique, je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, éventuellement en tapotant, ça permet d'éviter, un, ça donne une nouvelle technique. Ça exerce. Ça exerce, voilà, notre esprit à ne pas partir dans cette imagination dont Caroline parlait qui peut effectivement nous créer des monstres très très rapidement. Donc, ça évite du gâchis d'énergie de ce côté-là et puis en même temps, ça nous apaise. Donc, c'est double bénéfice. Donc, oui, absolument, mettez ça en route. J'ai vu Sandrine qui a une collègue qui a perdu son petit cousin et qui demande ce qu'il faut faire. Alors, effectivement, être à l'écoute, ça paraît évident. on peut avoir, je sais que moi, j'ai eu pendant longtemps une tendance à vouloir sauver la planète dans ces cas-là, vouloir aider absolument la personne à parler, à sortir sa douleur, etc. La personne n'est pas forcément prête. Donc, je dirais que la première chose, c'est d'être à l'écoute, de continuer à envoyer, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Et surtout, d'être à l'écoute, c'est-à-dire que si une personne a besoin de parler, elle va venir vers vous, d'être ouvert, et d'écouter, et d'écouter surtout sans prendre pour soi la douleur de l'autre. Parce que ça, c'est l'autre danger, c'est qu'il y a un tel raz-de-marée de douleur en ce moment, sur Paris en particulier, mais sur l'ensemble de la France et sur l'ensemble de tous ceux qui sont touchés. On le voit sur Facebook, on le voit à travers le monde, sur les réactions. La douleur et la peur, c'est contagieux. Mais, l'amour aussi. Donc, arrivé là, vous pouvez vous laisser gagner par la contagion de la douleur et de la peur, ou bien inverser la vapeur et décider d'être contagieux de bonheur, d'être contagieux de lumière, d'être contagieux d'amour, d'être contagieux de ce qui, vous fait du bien. donc, Sandrine, je ne sais jamais si on dit tu ou vous, on va dire tu. Ta collègue, au moment de la pause ou ta collègue, dans la journée, la première chose que tu vas faire, c'est déjà te sentir bien avant même de l'avoir. C'est-à-dire que toute l'angoisse que tu as, le questionnement que tu as pour l'instant en te disant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais lui dire, déjà ça, ça la pollue. Donc, déjà, tout de suite maintenant, tu peux commencer. Ma collègue, je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Ma collègue, je ne sais pas quel est son nom, je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Et t'apaiser comme ça, ce soir avant de dormir si possible, le refaire demain matin avant de partir et quand tu vas la voir, tu seras déjà beaucoup plus ouverte parce que tu n'auras pas cette angoisse de dire mon Dieu, qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je vais faire, je vais gaffer. Et peut-être qu'elle n'aura pas du tout envie d'en parler d'ailleurs. Et peut-être qu'elle n'aura pas envie d'en parler. Deux, peut-être qu'elle aura aussi fait son chemin et qu'en fait, en allant remuer, on ne lui rend pas sur les outils. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute de l'autre et avant d'être à l'écoute de l'autre, d'être à l'écoute de soi. Donc, continuez d'abord à vous apaiser et après, vous allez pouvoir, et on le sait tous, on a tous eu la même leçon, j'allais dire, la même réaction. On est là, on est très calme devant vous, tout va bien. Maintenant, je ne sais pas vous les filles, mais je peux vous dire que moi, j'ai tapoté un paquet quand même sur les deux derniers jours parce qu'on est forcément touchés. Et on ne peut pas être à disposition des autres si on n'est pas d'abord à disposition de nos ressentis à nous. C'est clair. Je voudrais dire j'ai mal de mire qui publie. Je continue les fiches et je vais chercher une langue. Christine, je te remercie en fait vraiment de donner cette explication qui paraît tellement simple. On se dit quoi ? Cette personne, elle a une grande, grande douleur et comment est-ce que je peux l'aider ? Et en fait, la meilleure façon d'aider, c'est soi-même d'être OK avec ça. et ça paraît presque illogique de se dire mais non, en fait, c'est elle qui a besoin d'un coup de main. Et c'est pour ça que cette histoire d'EFT qui peut nous apaiser à l'intérieur, ça a l'air de rien parce qu'en fait, on peut être amené à dire des choses qui sont extrêmement lourdes et on se rend compte que ça devient vite léger. Alors, on a l'impression que c'est presque irréel ou qu'un outil comme ça puisse avoir agir autant en profondeur mais c'est vraiment un cadeau cet outil. Le fait de se dire je respire et ça va mieux mais bien sûr, le fait de dire je fais Ho'oponopono, je tapote, je respire et c'est magique puisqu'on est en train d'agir. Alors, vraiment, ne vous privez pas de ces outils-là. Ce n'est pas anodin ce travail-là. Oh non ? Non, non. Je voudrais juste reprendre une chose. Je vois Amel qui dit comment gérer le climat de violence verbale, de vengeance, d'exclusion qu'on va entendre très vite et ça je trouve que c'est une excellente question. Maria a commencé à le dire tout à l'heure effectivement, hier matin je me suis retrouvée à faire une séance avec quelqu'un qui a été réactivé par sa propre histoire et la première réaction c'était une grande violence verbale. Pas forcément dans la vengeance mais ce n'était pas très loin quand même. et en y travaillant on est reparti derrière dans l'amour. Donc demain qu'est-ce qui va se passer ? Demain et dans les jours qui viennent il va y avoir des nœuds qui effectivement vont déclencher ce climat de violence. Maintenant là vous avez un choix parce que si vous êtes là c'est que vous savez que vous avez un choix. Un, d'écouter et de prendre et de retransmettre et quand on retransmet tout à l'heure il y avait quelqu'un qui disait ma fille est très mal dormie peut-être que c'est à cause de nos conversations je n'ai pas retenu le nom je suis désolée. Que ce soit des conversations que ce soit simplement ce qu'on ressent oui les enfants captent et les gens autour aussi. Donc quand vous allez voir recevoir ce genre de violence verbale la première chose à faire c'est de vous en protéger pour pas les rediffuser. Ho'oponopono recette magique Ho'oponopono plus EFT plus respiration alors là on est blindé. Il n'y a rien qui va contre ça et d'être conscient c'est-à-dire d'être à l'écoute parce que ces petites phrases elles arrivent dans beaucoup de contextes. C'est-à-dire d'être conscient d'être à l'écoute de les identifier de les laisser partir et à nouveau soi-même d'arriver avec une option tout à l'heure Caroline tu disais les enfants et c'est ce qu'on voit dans les traumatismes qu'est-ce que c'est un traumatisme c'est une situation où on se sent littéralement en situation de vie ou de mort et on est impuissant. On est impuissant pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'option. Là vous avez une option tu disais pour les enfants donner leur l'option d'envoyer l'amour nous aussi on l'a. Donc quand vous recevez comme ça les agressivités qui vont effectivement commencer demain et les peurs parce que vous allez aller vous vous êtes peut-être très bien vous allez dans la rue tout va aller bien mais une fois que vous en avez 150 autour de vous qui eux sont terrorisés il faut bien se blinder avant quand même. Donc c'est encore une fois c'est d'abord d'abord de prendre soin de ça. Je vois qui dit nous tapoter un maximum absolument et aussi le proposer tout à fait le proposer mais pas l'imposer une très légère nuance c'est-à-dire que certaines personnes sont prêtes à le prendre certaines personnes ne sont pas prêtes à le prendre si vous êtes prêtes à le prendre et que vous en avez besoin ou si vous connaissez quelqu'un qui est prêt à le prendre qui en a besoin on vous rappelle que nous sommes un certain nombre de praticiens qui sommes prêts à donner des séances gratuitement profitez-en c'est là c'est fait pour servir et voilà tapoter au ponopono tapoter au ponopono si tu veux moi je veux bien terminer sur une série et qui terminera par le texte de l'abbé Pierre oui je ne sais pas si et balade dans la nature et balade dans la nature mais alors sur Paris ce n'est pas toujours évident il y a toujours un arbre quelque part il y a des parcs dans Paris dans l'arbre allez rendez-vous à l'arbre à tous les parisiens tout le monde fait la ronde autour de l'arbre vas-y Christine bon ce que j'avais envie de faire c'est de commencer à tapoter justement sur ce qui va arriver demain sur les angoisses et puis on finira sur ça c'est bien ça c'est bien parce que ça nous sert à tous bon moi je suis sur mon île je suis tranquille j'ai que les gens qui sont autour de moi qui viennent m'offrir de la compassion c'est merveilleux mais mais oui effectivement je pense que c'est utile donc on va commencer par le point de karaté qu'est-ce qui me fait écho on coupe les autres micros pour éviter les moi je veux bien vas-y Caroline même si demain la vie reprend même si demain la vie reprend et que je ne suis pas sûre de ce qui va se passer et que je ne suis pas sûre de ce qui va se passer je sais que je peux choisir la lumière je sais que je peux choisir la lumière même si demain je retourne au travail même si demain je retourne au travail oulala ou à mes activités les autres. Ou à mes autres activités, oui. Et que je ne suis pas sûre de ce qui va se passer autour de moi. Et que je ne suis pas sûre de ce qui va se passer autour de moi. Je peux choisir ce qui se passe en moi. Je peux choisir ce qui se passe en moi. Même si je ne sais pas ce que je vais faire demain. Même si je ne sais pas ce que je vais faire demain. Parce qu'il y a tous ces gens qui sont dans la souffrance. Parce qu'il y a tous ces gens qui sont dans la souffrance. Mes enfants, par exemple. mes enfants par exemple qui ne veulent pas forcément pratiquer l'EFT Karine qui ne veulent pas forcément pratiquer l'EFT je peux trouver la paix en moi je peux trouver la paix en moi et leur offrir ma contagion et leur offrir ma contagion tu es la tête je vais rencontrer toute cette douleur je vais rencontrer toute cette douleur côté de l'oeil pour tous ceux qui n'ont pas fait mon chemin pour tous ceux qui ne se sont pas tapotés qui ne se sont pas fait côté de l'oeil je vais rencontrer toutes les colères je vais rencontrer toutes les colères sous l'oeil qui vont éclater partout autour de moi qui vont éclater partout autour de moi autour de l'oeil sous le nez pardon et je serai impuissante et je serai impuissante sous le menton ou peut-être pas tout à fait ou peut-être pas tout à fait clavicule je vais rencontrer toutes les peurs je vais rencontrer toutes les peurs sous le bras et je voudrais tellement enlever leur peur et je voudrais tellement enlever leur peur sous la poitrine peut-être que je peux prendre leur peur ça va les aider peut-être que je peux prendre leur peur tiens ça pourrait les aider tu es la tête une fois que c'est moi qui prends la peur ils n'auront plus de problème une fois que c'est moi qui prends la peur ils n'auront plus de problème début du sourcil ça fait longtemps que je joue à ça ça fait longtemps que je joue à ça côté de l'oeil mais est-ce que ça marche vraiment ? et est-ce que ça marche vraiment ? sous l'oeil aujourd'hui j'ai une autre option aujourd'hui j'ai une autre option sous le nez je peux voir la peur je peux voir la peur sous le menton et y répondre par l'amour et y répondre par l'amour clavicule je peux entendre la colère je peux entendre la colère sous le bras et y répondre par le pardon et y répondre par le pardon sous la poitrine je peux ressentir la détresse je peux ressentir la détresse au-dessus de la tête et y répondre par la lumière et y répondre par la lumière les yeux sur cils même si je voudrais pouvoir aider tout le monde même si je voudrais pouvoir aider tout le monde côté de l'oeil et que je ne sais pas par où commencer et que je ne sais pas par où commencer sous l'oeil et que je pourrais me sentir impuissante et que je pourrais me sentir impuissante sous le nez aujourd'hui je choisis aujourd'hui je choisis ce menton de commencer par être égoïste de commencer par être égoïste moi d'abord moi d'abord clavicule je choisis la paix et la lumière en moi je choisis la paix et la lumière en moi sous le bras on ne répète pas mais pour ceux qui prennent l'avion de temps en temps quand on est sur une île comme moi ça arrive quand vous prenez l'avion dans les consignes de sécurité on vous dit si la cabine se dépressurise le masque d'oxygène va tomber sous la poitrine et si vous êtes avec un enfant une personne dépendante vous mettez d'abord votre masque poignet parce que sinon une fois que l'enfant a son masque et que vous ne vous tombez dans les pommes ça ne sert à rien au-dessus de la tête et comme toutes les jeunes mamans au début j'ai crié non non pas du tout mon enfant d'abord mais il faut être logique on reprend à tapoter si je ne m'occupe pas de moi si je ne m'occupe pas de moi début du sourcil personne ne pourra s'occuper des autres personne ne pourra s'occuper des autres côté de l'oeil si je ne trouve pas si je ne nettoie pas la peur en moi si je ne nettoie pas la peur en moi sous l'oeil je ne pourrais pas amener la sécurité autour de moi je ne pourrais pas amener la sécurité autour de moi sous l'oeil je choisis de faire le ménage en moi je choisis de faire le ménage en moi sous l'entend je choisis d'évacuer et de transformer je choisis d'évacuer et de transformer Ça véhicule. L'énergie de la colère ou de la peur ? L'énergie de la colère ou de la peur. Sous le bras. En énergie créatrice de bonheur ? En énergie créatrice de bonheur. Sous la poitrine. Je suis une experte du recyclage d'énergie. Je suis une experte du recyclage d'énergie. Poignet. Même si tous ces gens n'ont pas encore tout compris ? Même si tous ces gens n'ont pas encore tout compris ? Au-dessus de la tête, moi j'ai compris. Moi j'ai compris. Début du sourcil. L'abbé Pierre aussi avait compris. L'abbé Pierre aussi avait compris. Et je suis reconnaissante de pouvoir écouter ces mots. Et je suis reconnaissante de pouvoir écouter ces mots. Sous l'œil. Je continuerai à croire. Je continuerai à croire. Même si tout le monde perd espoir. Même si tout le monde perd espoir. Souvenez. Je continuerai à aimer. Je continuerai à aimer. Même si les autres disent-ils la haine. Même si les autres disent-ils la haine. Je continuerai à construire. Je continuerai à construire. Même si les autres détruisent. Même si les autres détruisent. Tel que... Je continuerai à parler de paix. Je continuerai à parler de paix. Même au milieu d'une guerre. Même au milieu d'une guerre. Souverain. Je continuerai à illuminer. je continuerai à illuminer même au milieu de l'obscurité même au milieu de l'obscurité moi je dirais même surtout au milieu de l'obscurité surtout au milieu de l'obscurité je continuerai à semer je continuerai à semer même si les autres piétinent la récolte même si les autres piétinent la récolte tu es la tête et je continuerai à crier et je continuerai à crier « Même si les autres se taisent. » « Début des sourcils. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. » « Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur sous l'œil. J'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. » « J'aime bien finir dans la gratitude. Merci à l'Abbé Pierre. » « Merci à l'Abbé Pierre que j'ai eu la chance de rencontrer. » « Ouh là ! Remène-toi ! » « Il m'a fait un bisou. J'ai un bisou de l'Abbé Pierre sur ma joue. » « Oh, c'est pour ça que tu es si lumineuse. » « Quoi ? Tu triches ! » « Il y a 15 ans. » « Merci à Gary Gregg pour ceux de vous qui ne connaissez pas. C'est celui qui a créé l'EFT et qui l'a donné au monde. » « Merci à Gary Gregg d'avoir créé l'EFT. » « Et nous l'avons donné sous la poitrine. » « Merci à tous ceux qui relaient la lumière. » « Merci à tous ceux qui relaient la lumière. » « Et comme j'en fais partie, merci à moi-même. » « Et comme j'en fais partie, merci à moi-même. » « Je distribue cette lumière au niveau cellulaire. » « Je distribue cette lumière au niveau cellulaire. » « Dans toutes les fibres de mon cœur. » « Dans toutes les fibres de mon cœur. » « Et dans toutes les parties de ma vie et de mon âme. » « Dans toutes les parties de ma vie et de mon âme. » « Merci. » « Merci. Et à la planète ? » « Et à la planète. » « Voilà ce qui me manquait. » « Je savais que je voulais mettre une attention pour la planète. » « Merci Caroline. » « J'ai perdu l'attention pour la planète. » « Que la planète soit en paix. » « Merci Christine. » « Merci. Super. » « Merci Caroline d'avoir fait l'écho. » « Alors voilà. Comment vous vous sentez maintenant pour affronter cette réalité qui est peut-être restée un peu à distance ? » « Demain, il va falloir retourner en Turbain. » « Il va falloir y aller. » « Il va falloir rencontrer tous ces avis. » « Entendre des choses, voir des choses sur les stands de journaux. » « Voilà. Si quelque chose a bougé, merci de le partager. » « Et nous allons conclure là-dessus. » « Oui, Christine. » « Je note simplement le message de Marianne que je connais bien pour nos enfants adotés qui ont vécu des choses terribles dans leur pays d'origine, qui ont grandi avec nous. Ils sont devenus grands. Et ce vendredi 13, ils ont ressenti les choses avant les événements. Ils ont été connectés de suite. Ils se sont téléphonés. Ils se sont parlés. Écoutez vos intuitions et créez de la lumière. Je sais que Marianne crée beaucoup de lumière autour d'elle. Continuez à créer cette lumière, à la diffuser autour de vous. C'est ce que vous pouvez faire de mieux. En vous d'abord, et je repense à Sandrine par rapport à sa collègue, d'abord ce soir au Ho'oponopono, couchez-vous en paix avec vous-même déjà. Et déjà demain matin, ça sera plus facile de commencer. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi jusqu'au bout, d'être restées avec nous. Claudette, Marc, je n'ai pas vu le temps passer. Nous non plus, mais il passe hélas. Alors tout ça sera en rediffusion. Vous pourrez refaire les tapings. Je vous laisse, on va le partager de manière à ce que vous puissiez avancer dans la vidéo pour chercher les différents tapings, refaire ceux qui vous ont le plus parlé. Et là, avant de se quitter, une fois la salle fermée, ça serait très bénéfique pour nous pour continuer dans nos différentes œuvres. Si vous voudrez bien partager dans le chat qu'est-ce qui a été le plus aidant, le plus bénéfique pour vous dans cet échange aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Donc, un petit cadeau à vous faire, à vous. Résumé, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ? Et bien sûr, nous lirons ça avec grand plaisir aussi. Et ça nous aidera aussi à le partager avec d'autres et à faire rayonner tout cet amour et cette lumière qui a été partagée aujourd'hui. Merci à tous pour votre participation. Merci Caroline, Christine, Daniel. Et merci à Noël qui était là et à tous ceux qui auraient voulu être avec nous mais qui avaient d'autres obligations. Merci Maria d'avoir mis en place la plateforme technique, même si je n'ai pas trouvé le micro tout de suite. Oui, mais tu as fini par le trouver au bon moment. Je l'ai trouvé, mais il faut une infrastructure technique et tu l'as fournie au pied levé. C'est très, très appréciable quand on n'a pas le faire soi-même. Merci beaucoup. Merci. Comme de mettre les pieds sous la table. Voilà, parfait. Caroline montre sa bougie. Continuez à faire briller, ça aussi, c'est une façon de faire briller la lumière. Allumer la bougie pour les victimes, pour les proches. Et ça crée aussi un lien, ça tisse une toile lumineuse autour de la planète. C'est vraiment quelque chose de planétaire, cette habitude. Que nous espérons pouvoir perdre bientôt. Mais actuellement, le monde a besoin de lumière. Alors, soyez la lumière que vous voulez voir dans le monde. Il ne faut pas affresser la fameuse citation de Gandhi. Daniel, Caroline, dernier petit mot. Allumez votre lumière. Voilà. Voilà, allumez votre lumière. N'ayez pas peur de briller. Faites briller la lumière en vous. Rayonnez. Exactement. Merci. Merci à toutes les lumières qui étaient là, et toutes les personnes. Elisabeth, on pensera à vous pour reprendre le métro et tout ça demain. Refaites les tapings. Parlez-en autour de vous. Et on va vous envoyer aussi, plus tard ce soir ou demain, la liste des praticiens qui supportent ce bénévole pour offrir des séances d'EFT à ceux qui ont besoin. Donc, si vous connaissez des gens qui étaient sur les lieux, qui ont perdu des proches, qui ont des gros traumas suite à ça, ou ma foi suite à autre chose, n'hésitez pas à partager cette liste. Ce n'est pas forcément… Peut-être que vous, vous ne vous sentez pas de faire de l'EFT avec votre voisine ou avec votre collègue du bureau, mais vous pouvez dire, vous savez, je sais que ces personnes-là, c'est des professionnels, ils peuvent le faire. Appelle-les si ça tout dit. Merci à tous. Merci d'avoir pris ce temps. Je vous aime. Et j'ai été vraiment heureuse, malgré le contexte tragique, de partager ce moment avec vous. Je vais vous dire à très bientôt. Je ne sais pas, une fois que je coupe, si le chat reste ouvert ou pas, mais si c'est le cas, continuez à partager. Et sinon, il y a aussi la communauté sur la page Facebook, pour ceux qui sont du congrès virtuel. N'hésitez pas à répondre aux mails si vous voulez partager ce qui se passe pour vous dans les jours qui viennent. Nous sommes très curieuses de découvrir vos témoignages et de savoir à quoi savoir à servir tout ça. Merci à tous. Au revoir. Bonne fin de dimanche. Et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.